... On a une version en français, doublée, et par nous-mêmes. On ne voulait pas d'accent ivoirien, pas d'accent camerounais, parce que c'est les accents les plus connus. On voulait un truc de chez nous, parce qu'on a des accents et on vit dans le monde entier. Il n'y a pas de raison qu'on ne nous comprenne pas. Et puis, on voulait le faire d'une certaine manière, avec un certain budget, et avec très peu d'expertise dans le domaine à Dakar en ce moment. On voulait créer quelque chose de nouveau, et voilà. Donc, tout ça, on est en laboratoire. De toute façon, nous, notre travail, c'est d'être en laboratoire et d'essayer des choses, les mixer jusqu'à ce que ça marche. Et ça prend de l'énergie, parce qu'il y a des gens qui comprennent, qui sont avec nous, et il y en a beaucoup qui ne pensent qu'à l'argent. On est dans un contexte où quelqu'un comme moi dessine. Je donne cette impression que j'ai du taf, j'ai du budget, j'ai du whatever, et qu'il faut m'aider à le dépenser, sinon que je le dépenserai toute seule. Donc voilà, ça m'a permis humainement de tester les gens, de les mesurer, de savoir qui est dans quoi, qui cherche quoi, et avec qui on peut faire vraiment des choses, et de redécouvrir les Sénégalais tels que je les connais bien. beaucoup dans l'esbrouf, beaucoup t'acculent au mur, et beaucoup dans leur misogynie t'acculent parce que t'es une femme, quel que soit ton âge. Mais c'est bon pour moi, parce que j'ai l'air lente, j'ai l'air même un peu en panique. Pour eux, je fais Bounty Black, qui n'est rentré il n'y a pas très longtemps. Moi, je suis rentrée chez moi, ça fait 25 ans. J'ai fait mes études dehors, j'ai tourné dehors. Je continue à aller dehors, prendre de l'oxygène, faire des trucs, revenir et amener mes produits là où ils sont invités. J'étais partout dans le monde, mais mon point d'ancrage, je le connais. Et les gens, je les connais. Et ça m'a ragaillardi, parce que quand on est bien avec eux, ils sont obligés à un moment donné de faire la différence. Oui, c'est vrai. Je crois au collectif, j'aime les efforts de guerre, j'aime faire les trucs ensemble. Je me suis dit doucement, parce que je prends les trucs comme ça. Et ça fait même un peu peur, parce que du coup, tu te dis, elle arrive plein fouet, et pendant longtemps, on pouvait tromper les jeunes en leur disant, « Oh, tu es produit par Fatou, tu travailles par Fatou, elle est envahissante, elle peut te prendre ton truc. » Parce que les gens sont très méchants aussi. Et il y a plein de jeunes qui sont arrivés au début très ouverts, très sympas, puis quelqu'un leur a dit, « Ah, on lui a donné de l'argent, ah, on lui a ci, et tous les comportements changent. » Et les histoires s'arrêtent. J'en ai tout plein, je pense, cités, tout plein, même sans cligner de l'œil. Mais au finish, voilà, on est dans un univers avec plein d'illettrés, plein d'ignorants, et plein de gens qui souffrent de manque de reconnaissance. La question de la reconnaissance, elle est vraie, même chez les plus doués, parce que c'est culturel. Donc ils ramènent ça de chez eux, et ils ont envie du moins d'abord, avant d'être dans le collectif. On doit faire avec. Aujourd'hui, la série est déjà sur une plateforme wideo. Est-ce que, dans les perspectives, il est quand même prévu d'amener ça peut-être vers les télévisions, ou est-ce qu'il y a des télévisions qui sont venues vers vous ? Alors ce film, il est porté de A à Z par Waro Productions et par ma personne, qui a trouvé des collaborateurs, des coproducteurs, avec une chance énorme dans les coproducteurs, parce que personne ne m'a asphyxiée. Voilà, même les plus façons, dans les subventionneurs, il y a de tout. J'ai géré ça. Mais la distribution, pour moi, ce n'était pas quelque chose que j'allais encore tirer. Ça m'obligeait à me décaler de la préparation d'une deuxième saison, de l'écriture en particulier, qui est très demandante. Et j'avais envie de confier à des pros qui fassent la suite. Mais les pros, ils pensent à de l'argent, ils pensent aux recettes, ils pensent à rembourser les coproducteurs. Il faut que les gens fassent leurs chiffres, c'est normal. C'est un investissement, ce n'est pas du bénévolat. Voilà. Donc, du coup, les plateformes, elles sont là pour ça. Widow, c'est Orange ou c'est quelqu'un d'autre. Le principe, c'est, tu payes 100 francs, tu regardes un épisode. Tout le monde peut ça. Franchement, c'est des habitudes nouvelles à mettre en place. Il y a plein d'acteurs dans la série qui n'ont pas vu, parce qu'ils pensent que c'est compliqué, qu'ils vont l'attendre sur YouTube. Ben, ça ne va pas sur YouTube, en fait, finalement, parce qu'on ne gagne pas d'argent sur YouTube. Mais donc, ça va aller à des télés, plus tard. Mais ça va aller dans des télés où il y a du blé, ça va aller dans le réseau satellitaire, ça va faire son travail pour apporter de l'argent pour que mon coproducteur, il me suive pour la suite. Et c'est de bonne guerre. Donc, il n'est pas question que moi, j'abdique en Guinée, là, à Conakry. Les concerts commencent à 18h, et il y a un ticket entrant. Les gens, à 14h, sous le soleil, ils sont en ligne pour aller au Palais du Peuple pour regarder des concerts, pour écouter de la musique, pour voir des spectacles, de théâtre, etc. Je ne vois pas pourquoi les Sénégalais qui pensent qu'ils sont plus branchés que tout le monde ne veulent pas payer pour les choses. Dans le hip-hop, on ne paye rien. Et c'est pour ça que les subventions arrivent, mais aussi, vous donnent des lunettes pour regarder, pour faire des trucs qui ne les intéressent même pas. Qui, aujourd'hui, a envie de dire à des jeunes que vous ne pouvez pas prendre le bateau ? Vraiment. Non, mais... Et pourtant, voilà, il y a du blé pour ça. Donc, pour moi, aujourd'hui, je suis à une étape, une étape très importante où je dis, mon travail, je vais y aller à fond, je vais donner tellement d'éléments qu'ils seront obligés, si ça les intéresse vraiment, d'aller voir. Et ils vont payer 100 francs. Et ce n'est pas 100 francs qu'ils vont améliorer la vie de Fatou, parce que j'ai 50 ans, je n'épouserai ni de deuxième mari, ni de troisième. Je ne ferai pas plus d'enfants. Là, les trois, là, vraiment, il y en a, ça fait déjà beaucoup. Je ne vais pas m'acheter des nouvelles postiches, parce que mes dreads l'or fonctionnent très bien. Je ne vais pas... Quelle acquisition ? Voilà, j'ai travaillé toute ma vie dure avec l'homme qui est là, à côté de moi, là, qui est sympathique comme tout. On a, alhamdulillah, où mettent nos familles et nos enfants. Je veux construire vers la retraite un temps intéressant, pas un temps plein d'argent. Donc, je ne suis pas... Je ne vais pas insulter l'intelligence des gens en prenant leur argent pour vivre des choses que je n'ai jamais vécues. Moi, mon père était diplomate. Je suis dans les avions depuis que j'ai deux ans. J'ai vécu partout. À trois ans, j'étais aux États-Unis. Je parle en anglais nickel, en français nickel, un Wolof sympathique et presque nickel. Tu me parles espagnol, je comprends. Tu me parles portugais, je comprends. Donc, avec... Tu vois, avec un background, avec des études universitaires, avec des capacités réelles, il n'est pas... Je ne suis pas dans une espèce de besoin particulier, d'arnaque et d'augmenter un potentiel, mon petit temps de vie, là. Je suis intéressée par l'immortalité. Et l'immortalité, c'est les produits que je vais laisser là qui vont faire ça. C'est ça qui m'intéresse. Ce que je vais laisser à mes enfants et aux enfants des autres, parce qu'au fond, je m'occupe beaucoup plus d'enfants d'autres que les miens qui ont la chance d'avoir un père qui s'est s'en occupé. Et là, je pense que je suis sur ma voie. Donc, Walabok, c'est une vie. C'est un concept. J'ai une amie qui a appelé ça un label. Donc, maintenant, c'est mon nouveau mot. J'ai un label. Parce que c'est ça, le truc. C'est notre expression. Union comme homme. Elle n'appartient à personne. Il faut qu'on nous la confonde. Il faut qu'on nous la laisse. Après les séries, là, après les films, il faut des photos, il faut des archives, il faut des conférences, il faut des rencontres pour sortir aussi du modèle qu'il y a partout, là. C'est le même modèle. Tout le monde organise quelque chose. C'est très bien. Je ne suis pas en train de descendre ça. Mais il faut du neuf. Comment on va parler du hip-hop sans qu'on dise que c'est du rap ? Comment on va faire les choses sans qu'on dise que ça, tu vois ? Comment on va parler de notre société, de nous et de notre jeunesse parce qu'elle est élevée par une culture qui est hip-hop ? Quoi qu'on dise. Parce que même l'éducation nationale, dans ses manquements, a offert la plateforme, l'a ouvert grande pour que le hip-hop prenne en charge ses petits frères. Ce que l'école ne t'a pas donné, le hip-hop te l'a donné. Les cultures urbaines ont offert des cours de photos, de sons, d'images, etc. Ça a créé des emplois, ça a créé des rêves, des opportunités, des voyages. Il y a des maisons où il y a des jeunes danseurs qui ont voyagé dix fois plus que n'importe qui dans la maison, qui ont des passeports, qui vont et qui viennent. Ce que personne n'a eu dans la maison et que tout le monde cherche. Donc on ne va pas le sous-estimer. Par contre, on ne peut pas continuer de comprendre cette culture à travers un regard qui pense que ce sont des enfants. Parce que faux malade, il va bientôt avoir 50 ans. Presque tout le monde va avoir 50 ans. De Al-Aïman à Nongodi avec ses cheveux tout noirs, là. Tu vois, tout frais, là. Tous ces gars-là, ils sont dans les 40 et quelques. Et c'est des hommes avec des femmes et des enfants. Donc ils sont aussi en train de faire émerger une génération. Donc il va falloir qu'on prenne au sérieux la contribution des cultures urbaines et qu'on l'expertise, qu'on ne permette pas à n'importe qui de venir dire « Je suis président de ci, je gère ceci, je peux, je peux. » Parce que c'est une question d'argent aussi. Et donc on est quand même dans une société où toutes les personnes se lèvent tous les jours en cherchant de l'argent parce qu'il y a autour de soi des gens à nourrir. Et pas seulement sa famille, mais il y a quand même du monde. Et quand tu as un peu de nom comme ça, tu as encore plus de monde. Et Yirman de Babou, on est éduqué avec cette empathie. On ne peut pas faire comme si. On aide les gens. Les modes de justification des finances nous poursuivent pour savoir où on a mis l'argent et on doit trouver des justes milieux parce qu'on ne peut pas suivre tous les canevas tels quels parce qu'on vit dans des environnements avec des règles ou avec des non-règles. Mais en tout cas, on est en struggle tout le temps. Et c'est ça qui fait de nous ou des producteurs ou des porteurs de projets ou des chefs de gang ou de whatever. Particuliers, parce qu'on doit inventer notre métier. On n'a pas de grands producteurs de cinéma. Moi, je suis dans une association de cinéma, je me permets de le dire. Il y a ce qu'on appelle la production exécutive. C'est quand les gens rassemblent leur argent, viennent te donner et te disent, organise. Et il y a des producteurs qui vont chercher de l'argent et qui posent des projets et des actes. Ceux-là, ils vont émerger, ils vont arriver. Ils ne sont pas encore là. Donc, il faut qu'on arrête aussi de se la jouer. On est des porteurs de projets. On essaye de faire vivre nos projets. On crée des idées. Mais il faut qu'on arrête de se raconter, qu'on change des choses, qu'on met des gens dans des grands rendez-vous. Les grands rendez-vous, là, ce n'est pas les rendez-vous de nos pays. Ce n'est pas les rendez-vous de nos peuples. C'est des rendez-vous où, finalement, on bosse pour l'État qui a son grand drapeau qui dit qu'il a été à Cannes, qu'il a été à je ne sais où. Ils ont été nulle part parce qu'ils ne nous ont jamais aidés ici localement. Et quand on veut faire une série qui en plus est un produit rentable parce que c'est ce qui est consommé, ils pensent grand cinéma. Pour penser grand cinéma, il faut avoir une école de cinéma. Il faut avoir une école avec des acteurs et des machins. Il faut avoir tous les ingrédients nécessaires. Il faut avoir une culture générale. Et là, on a une sorte de grande famille avec des gens qui ont de la passion et de la bonne volonté. Tout ce dont le grand cinéma a besoin, n'est qu'au faite. C'est en construction, c'est en devenir. C'est maintenant que les parents payent pour des étudiants qui partent, qui font cinéma et qui reviennent. C'est maintenant que des gens, tu vois, pensent que tu peux étudier un certain type de choses. Le cinéma, c'est un produit juridique, fiscal et artistique. C'est ces trois choses-là. Vous pensez qu'on a ça, non ? On ne les a pas. Il faut qu'on les construise. Il faut que les États arrêtent de s'amuser avec nous. J'y vois rien, je dirais ça. L'expression en Wolof, c'est « Baye le Sahel de la Foye ». Voilà, « Nyom, il faut que nous baye le loup ». Parce qu'en fait, ici, tu te débrouilles, tu fais tout, et puis tu arrives à une plateforme, et même toi, tu ne peux pas refuser la bannière de ton pays. Parce que tu te dis, c'est tous les ingrédients de ton Sénégal qui ont fait que tu as réussi un truc. Il y a une réflexion à mener. Les Burkinabés, quand ils savent qu'ils organisent leur FESPACO, dans deux, trois ans avant, ils se disent, « Ok, nous, on veut gagner, on veut que les talons restent chez nous, allez, on a tant de milliards, à qui est-ce qu'on peut confier en documentaire, en court-métrage et en long, un budget, pour que quand on fait la compétition chez nous, les autres emmènent de la matière, mais que notre matière à nous, si elle ne gagne pas, elle n'est pas derrière. » C'est une vision politique, c'est une réflexion. Il n'y a pas besoin de maths sup, maths sp pour savoir ça. Pourquoi nous, on n'a pas d'interlocuteur fort et chaud avec qui on peut avoir une stratégie sur le long terme ? Sous Ablaïwad, on a eu douze ministres de la culture. On peut mettre en place quelle stratégie ? Donc, il faut, il faut, à un moment donné, en arrêtant de penser que nous, on a le ministère du Zambalman, du folklore et du je ne sais quoi, il faut qu'on arrête dans l'associatif, il faut qu'on arrête, il faut qu'on réfléchisse avec la tête en se disant, notre mieux vivre, notre mieux créé, notre retour à ce qui nous appartient, il n'est pas économique, il n'est pas politique, il est culturel. Il faut que ça, au moins, on nous permette que quand on le pose, un ethnologue, un historien, un whatever, est en face et se dit, « Wow ! » Qu'est-ce que c'est ça ? À un moment donné, les garçons se déguisent en filles, les filles en garçons, c'est pour célébrer la choura. Ok, qu'est-ce que c'est ? Il faut qu'on a des trucs tout banals à vendre. Mais si même les jeunes qui s'appellent la relève tout le temps, c'est un mot auquel il faut faire gaffe d'ailleurs, chaque fois qu'ils arrivent et qu'ils n'ont même pas la connaissance de leur propre culture, parce qu'on va leur donner où ? C'est dans l'école sénégalaise ? Non, non, on est occupé à donner les choses des autres. À ce moment-là, ils offrent quoi à eux ? Ils n'offrent rien, justement. Donc, ils offrent des choses que les autres ont inventées et pratiquent mieux qu'eux et ils veulent devenir quoi ? Des célébrités parce qu'ils prennent l'avion et qu'ils dorment dans un hôtel et qu'ils ne sont pas capables de nourrir leur propre famille. On est où là ? Et on est dans ce même, dans ce discours, je le tiens depuis 20 ans, parce que c'est le même. On avance techniquement, on a du monde qui arrive, au lieu que tout le monde se concentre, on parle d'argent, on parle de catégoriser, qui a une carte, qui n'en a pas, qui doit être dedans, qui doit être dehors, combien les tarifs, combien on doit nous payer. Donc, il faut qu'on fasse un effort parce que les gens doivent être guidés. Et pour être guidés, il faut être guidés par des gens sensés, par des gens qui ne sont pas dans le truc personnel, par des gens qui ont fini avec ça, qui ont déjà géré leurs enfants, leur maison, leur première, troisième, sixième épouse, qui ne sont pas dans l'âpreté du gain, qui sont dans une réflexion concrète, parce que le rendez-vous du monde est un rendez-vous où tu viens avec ta culture, avec ton idéologie, et même quand tu n'as pas de blé à échanger, tu es cohérent, tu es séduisant, et tu peux pitcher ce que tu as à vendre. Et à ce moment-là, les gens derrière toi, ils suivent, parce qu'ils voient que ici, c'est une voie. Et dans une voie, il faut qu'on donne de la reconnaissance à des gens qui suivent. Mais pour qu'ils suivent, tu vois, encore, donc il faut suivre, mais qui suivre, etc., etc. Il ne faut pas les tromper. Il ne faut pas se réveiller non plus, avoir mon âge, et commencer à encourager les gens. Alors que toute une vie, on t'a regardé, tu étais dans toi. moi, à 50 ans, j'ai une mémoire, une très bonne. Ce cinéma-là, on ne me raconte pas quelque chose que je n'ai pas vu. Si les gens l'ont vécu plus âgé et qu'ils nous disaient déjà à l'époque, quand on a déblayé, j'ai travaillé 25 ans dans le cinéma. Oui, quand vous déblayez, on était peut-être petit, mais on a aidé à bouger deux, trois pierres. Donc pour moi, vraiment là, le temps n'est plus à attendre que les choses se fassent. Le temps n'est plus à ce que tout ce qui concerne la culture, qui n'était pas organisée, que les gens continuent de laisser cette désorganisation parce que ça permet de faire les choses à la tête du client, parce que ça crée le désordre, parce qu'on n'y croit plus alors que c'est là. Tu vois, on parle de notre fonds depuis X-Time, notre fonds n'est pas organisé. Il suffit qu'il soit organisé et qu'on le laisse tranquille, qu'on le détache du trésor, de la machinerie. On en fait un truc privé qui marche avec des gens qui sont payés, ils le font marcher très bien, ils ne le font pas marcher, ils sont virés et ils nous remboursent. Tu vois, il y a plein de moyens d'autonomiser les secteurs. Mais on ne veut pas, parce que dans le cinéma, il faut 900 millions minimum pour faire un bon long-métrage, on se dit, wow, qu'est-ce que les artistes avec leurs colliers vont faire avec 900 millions ? Il faut qu'on nous prenne au sérieux. Pour nous prendre au sérieux, il faut qu'on ait des gens qui savent articuler tout ça. Et quand on sait articuler tout ça, il y a plein de gens qui sont sur la marge et qui ont l'impression qu'on les a laissés de côté, alors qu'en fait, ils n'ont pas fait le rang. Et faire le rang, c'est quoi ? Se former et venir avec quelque chose de créatif ? Ça revient tout le temps. À la télé, j'ai vu un professionnel aguerri dire, oui, on nous reproche que notre film, il est censuré, je ne sais pas quoi, mais on donne tout le temps au même parce qu'on ne veut pas nous aider. si tu leur donnes de l'argent, ils ne vont pas embaucher un professionnel, ils vont payer les gens qui continuent de travailler pour eux et qui ne sont pas des scénaristes professionnels ou des réalisateurs professionnels. Ils vont continuer de nous produire n'importe quoi, mais en ayant usé de subvention qu'ils pensent que ça reste de l'argent qui doit être distribué à tout le monde de manière équitable. Au Sénégal, tout le monde pense qu'il doit conduire la même voiture que son voisin. Il s'en fout de comment il l'a gagnée parce qu'il a toujours l'impression qu'il l'a gagnée de manière malhonnête de toute façon. Donc, on revient à la mentalité des Sénégalais qui sont dans la médiocrité et qui refusent que c'est le fruit de ton travail qui te donne les choses. Les raccourcis de, comme disait Ablaiwad, ils sont dans ça encore. Il faut qu'on arrête, il faut que même les politiciens arrêtent avec leur concept là. « Kha'lisbouni lakati » « Akfas tazak » « Amul » étapement à moi. Chaque pas gagné. Il n'y a que ça. De la passion, du collectif, un objectif, une organisation pour tout. Pour tout, de ta maison, à ton travail, à ta passion. Tout doit fonctionner comme ça. Le gars dont c'est pas le métier D'être dans le cinéma Qui fait autre chose Et qui a son usine de je ne sais pas quoi Et qui vient pour faire du son Et qui pense qu'il doit être payé Comme on dit là Quand les gens récupèrent le son Et galèrent après Pour avoir des standards internationaux Coucou On devrait le foutre dehors de notre métier Tu comprends ? Et pour eux C'est rien du tout Ils vont parler d'un couloir Et dire Elle j'ai fait 6 mois de tournage Pour elle elle m'a payé tant Alors que toi Ce que le gars là tu lui as payé Tu as payé 5 fois le prix Pour qu'on nettoie Ce qu'il était incapable de te donner Parce qu'il est venu avec du matos Et sans connaissance L'autre mot à mon cinéma Il faut vraiment à un moment donné J'espère avec l'association du producteur Qu'on est en train de mettre en place Que l'humilité va être invitée Pour que les gens arrêtent de penser Que c'est une question de carnet d'adresse Mais plutôt de réflexion Comment est-ce qu'on répare les choses Comment est-ce qu'on guide les gens Et comment on leur explique De manière à ce qu'ils comprennent Dans quoi on va Comment créer la transparence Pourquoi personne ne croit au FOPICA ? Pourquoi ils ont l'impression Que ça rentre, ça sort C'est choisi, c'est machin Il faut que tout l'aspect politique Sorte sa main de ça C'est la transparence Sans transparence, tu veux qu'on fasse quoi ? Dans aucun domaine, on peut avancer Donc on a du travail Et nos projets Ils ne peuvent pas ne pas être portés Par les pays Que nous représentons Parce que nous ne proposons pas Que de montrer ce qui ne fonctionne pas Nous montrons certes Ce qui ne marche pas Mais nous montrons aussi Les pistes Pour améliorer Donc c'est dommage Qu'on pense Qu'il y a des chaînes trop nues Ou qu'il y a des gens Trop je ne sais pas quoi Parce que ça c'est C'est la diversion Quand on parle de valeurs africaines On parle de n'importe quoi Les valeurs africaines n'existent pas Les valeurs universelles existent Nite Dei nite Point L'expression qu'ils ont déjouée Quoi Que nite Nite Moi égarabam Non c'est quoi On construit quel arbre là Nite Nite Moi égarabam Nite Adajui Nite Expression On n'est pas dans le nombre C'est pas la démographie là On est dans la construction Sociale d'un être Bon nite Il y a des moments C'est écœurant Parce que tout devient compétitif Sur la base de rien Il y a des moments 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 Ça y est Dès que Dès qu'il y a quelqu'un Qui a une double Ou une triple nationalité D'autres enjeux S'y mélangent Dans leur autonomie Et donc à ce moment là Le plan collectif Local Il a moins de force Mais il va falloir Qu'on trouve des leaders On ne peut pas Ne pas avoir Une espèce de mouvance Il n'y a même pas besoin D'un leader en particulier Pour qui il va falloir voter Moi je ne suis pas dans ça Mais je pense qu'il va À un moment donné Un état d'esprit Un concept leader Et que tout le monde Y avance tranquillement En y croyant Toute sérénité Et qu'on arrive à faire Des choses intéressantes C'est ça qui nous motive Life Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada